Vous êtes sur RTL. 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 RTL matin, 8h33. Les essentiels de l'actualité, Dominique Tenza. Entre 15 et 20 000 policiers attendus tout à l'heure à Paris pour un rassemblement inédit depuis près de 20 ans. Cette manifestation baptisée Marche de la Colère a pour objectif de dénoncer les pressions, le malaise, le manque d'effectifs et de matériel. Depuis le début de l'année, une cinquantaine de policiers se sont donné la mort. A Rouen, il faudra plus qu'une liste de produits chimiques pour calmer l'inquiétude de la population. Hier, la préfecture a rendu public le nom des matériaux présents dans l'usine, lui brisole au moment de l'incendie. Elle annonce qu'il n'y a aucun risque lié à l'amiante. 160 fûts de produits chimiques abîmés par les flammes attendent toujours d'être évacués. Ses avocats auront tout fait jusqu'au bout pour éviter un procès, mais Nicolas Sarkozy comparaîtra finalement devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. Il est soupçonné dans ce dossier d'avoir dépassé les frais de campagne, mais non pas d'avoir gonflé les factures. C'est ce que rappelle Brice Hortefeux, son ami. Il était ce matin sur RTL. Il y a une réalité, une réalité simple, claire et nette, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas mis en examen et n'est pas poursuivi dans le cadre de l'affaire Big Malion, qui concerne d'ailleurs tout un tas de gens, mais aucun de ses proches. Je pense que jamais un responsable public, jamais la situation d'un responsable public n'a été autant analysée, disséquée, décortiquée. Tout ceci aboutira, j'en suis convaincu, à la démonstration de sa parfaite bonne foi. Brice Hortefeux, invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL. Un coup d'État, voilà comment cette nuit Donald Trump a qualifié l'enquête qui pourrait mener à sa destitution. Un terme extrêmement lourd de sens, qui illustre toute la difficulté avec laquelle le président américain tente de se défendre, empêtré dans cette affaire de chantage diplomatique. En football, deuxième succès hier soir pour le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. 1-0 contre le Galatasaray. Les Parisiens ont désormais 5 points d'avance sur le Real Madrid dans le groupe A. Le Real tenu en échec par Bruges de partout. Ce soir, Lille reçoit Chelsea. Lyon se déplace à l'Ibsite. Coup d'envoi à 21h. Les mondiaux d'athlétisme à Doha et le début de l'épreuve de Decathlon. Ce mercredi, avec le champion du monde, le français Kevin Mayer, qui tentera de défendre son titre. Et puis le rugby, deuxième match du mondial pour le 15 de France face aux Etats-Unis. C'est au Japon et le coup d'envoi, c'est dans un peu plus d'une heure.